On est ravis de parler avec vous de ce film qui n'est pas tiré d'une histoire vraie mais qui s'inspire de faits bien réels et d'un scandale bien réel, la déforestation en Indonésie et la déforestation en général d'ailleurs, Edouard. Avec ce chiffre qui est donné dans le film, en 2022, toutes les 5 secondes, on a abattu, brûlé l'équivalent d'un terrain de foot d'arbres tropicaux toutes les 5 secondes et c'est pas prêt de s'arrêter. Exactement, non. Mais on peut l'arrêter, on le voit bien qu'au Brésil, sous le régime de Bolsonaro, c'était une catastrophe et dès que Lula est passé, on a freiné de 40% la déforestation. Donc quand il y a des activistes, des ONG et quand on vote pour la bonne personne, on peut endiguer tout ça. L'huile de palme ou le soja d'ailleurs, c'est à peu près l'équivalent, ça crée des emplois, de la richesse, tout le monde en croque et il y a la responsabilité des exploitants indonésiens mais aussi des financiers occidentaux. C'est-à-dire que tout le monde est responsable, c'est ce que démontre aussi le film. Les intérêts de chacun sur l'hôtel de la planète et de la forêt primaire. Et on a tous nos intérêts puisque c'est de l'emploi ici, en France. On a vu Philippe Toretton qui est un conseiller, un ex-agent de la DGSE qui dit oui, on en croque ici. Parce que quand moi je tombe, quand ce film neige, je tombe sur une manifestation d'agriculteurs. Encore les agriculteurs, ça part d'une histoire agricole. Parce que mon père avait été encouragé il y a 30 ans dans la culture de colza pour faire du biodiesel. On l'avait encouragé pour ça. Et là, ces agriculteurs allaient manifester devant la raffinerie de la MED, la raffinerie totale, puisque de lui, il allait être importé d'Indonésie et de Malaisie. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, moi je tombe sur ce papier et il y a des manifestations de militants, de ségétistes, de FO qui disent mais nous c'est de l'emploi chez nous, ici. Mais ils ne se soucient pas de la forêt primaire et je ne leur en veux pas. Ce n'est pas leur sujet. Donc c'est ce que le film démontre en fait. Oui, tant pis pour les orangs-autants. C'est ce que dit Philippe Torretto dans le film. Les orangs-autants qui sont devenus le symbole de la lutte contre l'huile de palme qui est partout. On vous voit d'ailleurs à un moment donné, Alexandra, essayer de vider vos placards pour vous séparer de tout ce qui comporte de l'huile de palme. Mais c'est... C'est horrible. C'est horrible. Non mais en fait, je pense que tout le monde va faire pareil. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit comment ça, mais ça n'appartient pas qu'à une part à tartiner. Ça veut dire qu'on en aurait dans les trois quarts de nos caddies. Et en fait, c'est vrai. Tu te dis mais comment ça, il y en a dans le dentifrice ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je pense que tout le monde fait pareil. C'est d'un coup, tu te rends compte aussi de l'ampleur. Donc oui, c'est un peu vertigineux. C'est un combat qui fait écho chez vous, Alexandra. La nature détruite par l'homme, le dérèglement climatique, ses conséquences. Vous venez du Gard où vous vivez une partie d'année et qui a subi ces dernières semaines. On a eu neuf morts, oui. Neuf morts. Oui. Moi, j'y étais samedi. C'était très, très impressionnant. Mais vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. On a toujours ce qu'on appelle un peu des épisodes 7-0, fin août, début septembre, en règle générale. Mais alors là, c'était d'une violence. Moi, j'y étais. C'était dingue. Et puis effectivement, comme il n'a pas plu pendant très, très longtemps, la terre était dure. Donc ça crée des flaques. Et voilà, c'est des catastrophes. Alors d'un côté, on se dit, bon, c'est très bien. Il a plu. Ça va peut-être un peu remplir nos nappes. Mais en même temps, d'un coup, c'est trop violent. En fait, on n'a pas de... C'est tout l'un ou tout l'autre, en fait. Votre fibre écolo, on sait qu'elle n'est pas née de ce film-là, évidemment. On se souvient de votre coup de gueule face à des déchets à 10 mètres des poubelles sur Instagram. Bon, moi, il y a des trucs comme ça, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Voilà, ça, par exemple. Voilà. 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 Ça, c'est immonde. C'est vraiment, je m'en fous des éboueurs. Je ne les respecte pas. Mais c'est quand même dingue. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est qu'en plus, il y a la déchetterie qui est juste là. Donc, elle n'est même pas à 50 mètres. Ben non, je m'en fous. Je ne respecte pas ceux qui travaillent. Je m'en fous. Voilà. Voilà, merci. On fait tous un peu des efforts. On n'est pas des porcs. Voilà. Merci. Non, c'est drôle. Et à la fois, c'est un vrai coup de colère. Ah non, mais c'est horrible. Révolté, mais quand tu habites en campagne, nous, en plus, on a des rivières magnifiques, transparentes, avec des rochers sublimes, blancs, et que tu arrives et que tu te dis mais tout le monde laisse ça comme ça, mais moi, ça me rend dingue. Je venais faire la fête avec mes potes. C'est pas ça. C'était toi. Quel enfer. Non, mais ça rend fou. Pourtant, Félix, vous incarnez dans ce film l'espoir. C'est-à-dire cette génération qui se mobilise, qui milite, qui est activiste. Il y a cette jeune Nila, militante d'Ajac, que vous rencontrez. Votre personnage, lui, il est prêt à mourir pour cette cause. C'est-à-dire qu'il est prêt vraiment à aller au bout de son combat. Le changement, il viendra par là, par cette jeune génération que vous incarnez dans le film. Déjà, en amont, autant dire que je n'ai pas un dixième du courage du personnage que j'incarne. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a tout un discours qui consiste à dire qu'on va vers la catastrophe de manière inéluctable. Et qu'il y a presque une contemplation du déclin. Mais moi, quand je vois les jeunes gens, en fait, ils sont tellement investis. Là, tout à l'heure, on était avec Camille Etienne, par exemple, qui est une activiste écolo extrêmement active. Ce qui tombe bien quand on est activiste. Mais voilà. Il y a toute une jeune génération sur les questions écologiques, évidemment, puisque c'est le sujet du film, qui est très au fait, très formé, très éduqué sur ces questions-là. D'ailleurs, le film va être montré dans des lycées, des lycées agricoles en particulier ou des lycées en général ? Connèges, lycées, lycées agricoles, maisons familiales rurales. On a créé un kit pédagogique parce qu'on a une vraie demande des enseignants. Le ministère de l'Éducation a mis son tampon. Et puis, on a déjà eu pas mal de scolaires. Il y a déjà beaucoup de projections qui sont prévues. Donc, si vous êtes enseignant, si vous avez envie de parler, de traiter de la déforestation et de plein d'autres sujets, eh bien, allez-y. Allez-y, ouais. Un euro sera reversé à l'Association des enfants et des arbres pour chaque billet acheté. Et alors ça, pardon, mais c'est génial. Je le dis parce qu'évidemment, il ne va pas pouvoir parler de son association. Mais nous, avec Félix, on y est allé. Donc, on a accompagné les enfants, donc des classes de CE2 qui sont avec leur maître et leur maîtresse et qui plantent des arbres. Et en fait, c'est magnifique. C'est extraordinaire. D'abord, ils font un truc qui est collectif. Et puis, ils te parlent de biodiversité. Ils ont 8 ans. Moi, je ne parle jamais de biodiversité. Et certainement pas à cet âge-là. Je pense que franchement... On était complètement... Complètement tarte. En tout cas, moi, je ne le connais vraiment. Et qui d'un coup, non, n'est pas du tout conscient. Et qui d'un coup, te prennent un verre de terre et te disent ça, madame, c'est le miracle de la vie. C'est moi. OK. Et là, tu te dis... Des enfants et des arbres. Donc, c'est génial. C'est eux. Ils vont apprendre deux, en fait. C'est pas l'inverse. C'est vachement bien d'aller dans les écoles et les collèges. C'est super. Parce que le film étant, en même temps, un vrai film de cinéma avec un vrai suspense et une vraie attraction, ça va faire passer des messages, mais avec, en même temps, un spectacle cinématographique vachement fort. C'est l'émotion, Pierre, le cinéma. Donc, ça prend aux tripes. Et il se trouve que les tripes sont connectées au cerveau. Donc, quand on sort de la salle, c'est aussi ça, le cinéma. On peut se divertir, se marrer. Et là, en tout cas, on se dit... Justement, on ouvre ses placards où on se dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Moi, je suis consomme-acteur. J'ai ma carte bleue et je décide d'acheter... Consomme-acteur. Et vous, vous dites que vous êtes artiviste. Artiviste, oui. J'aime bien ce terme. Consomme-acteur, artiviste. Consomme-acteur, artiviste. Il y a l'émotion du cinéma, mais le film, il est quand même hyper réaliste. Et ça, c'est parce que, Edouard, vous êtes allé tourner déjà en partie en Thaïlande, dans des vraies cellules, dans un tribunal où il faisait 50 degrés. Oui, il n'y avait pas de clim. Vous confirmez ? Et vous vous êtes beaucoup documenté sur les cas récents de Français emprisonnés à l'étranger. Et pour le volet du diplomatique, vous avez même eu des conseils de hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay. Exactement. D'un lobbyiste de la chasse, d'une ONG qui se bat contre la peine de mort. Parce que Martin est dans le couloir de la mort à un moment donné. Et puis, oui, j'ai un ADN qui est commun. Je viens du documentaire. Et puis, j'ai besoin que ça soit... Moi, de faire un cinéma crédible. Donc, tourner dans une forêt primaire extraordinaire. J'ai eu la chance de croiser un de nos cousins germains qui était un orang-outan et de pouvoir le filmer. Et ça, c'est un moment émouvant pour moi. Et puis, prison, tribunal, palmeray. Oui, ce sont des vrais décors. Jusqu'à tourner au Quai d'Orsay, d'ailleurs, en France. Et d'être au cœur du recteur de la diplomatie en France. C'est les salons, c'est le bureau du ministre. Et tout ça, on a l'impression d'être à la place de Carole Landreau dans le film. Cette maman, ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être un papa aussi. Et c'est un film très... En fait, on fait un cinéma populaire et réel. Donc, c'est ça qui trouble. Et c'est l'émotion du cinéma, oui. Et vous, Félix, pour aller en Thaïlande, vous êtes allé en Thaïlande, vous avez embarqué toute la famille ? Femmes et enfants ? Ah oui, comment vous savez ? Je ne sais pas, j'ai mes informations. Vous travaillez pour la DGS. Avec Tauréthon. Eh, voilà ! J'étais avec mon fils qui est... C'est important ? Moi, j'aime bien être en famille, ouais. J'aime bien, sinon, c'est vrai qu'il me manque beaucoup. J'ai le mal du pays. J'étais en prison, là-bas. J'étais en prison. Non, mais en plus, vous avez raison, il faisait vraiment 55 degrés, si bien qu'un jour, sur la feuille de service, donc la feuille de service, c'est là où il y a tout le programme de la journée, il y avait écrit « Attention, exposition soleil, danger de mort ». Pour l'hypochondriaque que je suis, ce n'était pas la meilleure entrée en matière pour cette journée. C'était le record de chaleur en Thaïlande. Avec un danger de mort. Un danger de mort, oui. Il ne faut pas s'exposer trop longtemps. Mais oui, j'étais en famille. Et Alexandra n'était pas maquillée pour le réalisme ? Non, non, mais parce que je pense que cette femme, elle n'a pas le temps déjà d'y penser. Et puis, je voulais même me fatiguer, parce que je me disais qu'elle devait faire des allers-retours entre la France et l'Indonésie pour essayer de faire sortir son fils. Donc, je me suis énormément fatiguée pour être bien marquée. C'est-à-dire que vous vous êtes empêchée de dormir ? Non, elle est alcoolique. Tout simplement. Non, pas tout à fait. Non, non, oui, oui, bien sûr. Non, je n'essayais pas de faire de bonne nuit. Parce que je me dis, cette femme, évidemment, elle ne se touche pas à 22h en se disant « Tiens, je vais me faire une bonne nuit pour être en pleine forme demain ». C'est sûr que non. Donc, je me dis, il faut qu'elle soit marquée. Et puis, comme j'étais sympa, je lui mettais du gras. Ah oui, ça, c'était très sympa. C'était chouette. Pour que ça se voit bien à l'écran, on nous rajoute du gras. Mais d'où cette peau hydratée ? Sans une de pâme, bien sûr. Je suis 17. Elle est belle, fatiguée. Ah oui. Ah ben, merci. Il faut rester fatigué à l'écran. Il faut rester fatigué. Édouard, votre premier film, « Au nom de la terre », avait rencontré un très grand succès. Il avait ému plus de 2 millions de spectateurs. C'était un film très personnel dans lequel vous racontiez votre histoire, l'histoire de votre père, éleveur, qui s'est suicidé après l'incendie qui a ravagé votre ferme. Mais comment réussir à prendre la distance nécessaire pour raconter une histoire aussi intime ? C'est Guillaume Canet qui en parle le mieux. Quand il arrive le premier jour et qu'il me donne les bottes de son père et le ceinturon de son père, bon, déjà, c'est vrai qu'on est dans un truc particulier, quoi. Il y a une situation émotionnelle très, très forte. Et heureusement qu'Édouard est détaché de ça. En tout cas, il a pris la distance par rapport à ça. Vous avez très envie de faire ce film et de défendre ce projet. Ça me déprime tellement de voir la situation dans laquelle ils sont tous aujourd'hui, de voir qu'il y a entre 200 et 300 agriculteurs qui se suicident par an et que la situation est plus que critique. Édouard, vous dites que vous avez la terre collée au basket. Est-ce que ce film sur la déforestation, les lobbies, le scandale de l'huile de palme est aussi personnel que le précédent, que le premier ? Oui, sûrement, parce que Guillaume incarnait un rôle qui était mon père, en fait, au nom de la Terre. Et là, il y a sûrement beaucoup de ma maman dans le rôle qu'interprète Alexandra. Et sûrement un peu de moi aussi dans le rôle de Martin, Félix, avec son appareil photo, puisque j'ai été grand reporter et je suis allé témoigner de ce qui se passe dans le monde et notamment de la déforestation en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, justement. Donc, c'est ce que vous m'avez dit, d'ailleurs, quand ils ont vu le scénario. Mais moi, j'ai une petite idée sur le sujet, c'est-à-dire sans vouloir me substituer à un psychanalyste chevronné, n'est-ce pas ? Mais j'ai l'impression que, en fait, le secret de Martin, le personnage que je joue, c'est qu'à un moment donné, il dit à son co-détenu qu'il devient son ami et qu'il finit tragiquement, d'ailleurs, il dit « Moi, j'ai envie de comprendre depuis que mon père est mort. » Et ça, je pense que c'est quelque chose que toi, t'as vécu intimement puisque t'es devenu journaliste, t'es allé te documenter, t'es allé te cogner au réel et maintenant, tu fais de la fiction. – Pour comprendre pourquoi. – Pourquoi ? Comment tourne le monde et comment ça peut détruire des hommes ? – Le rôle de Carole, c'est cette combattante qui est ma mère qui a du tout tenir toute seule et puis avec ses petits moyens et en même temps, on est capable de déplacer des montagnes par amour pour ses enfants. – Complètement. – Et c'est ça qui est beau dans le film. – Il y a des très maternelles aussi, je trouve, il y a évidemment un peu l'hommage à sa mère, il y a cet activiste aussi, on parle de la terre, de la planète, je trouve qu'il y a un cinéma presque maternel un peu. – Mais en nature ? – Oui, oui, j'avais un peu envie de sortir ça comme ça. – Le fait, il y a trop d'intention. – Allez, je vais y aller parce que ça m'a épuisée. – Juste un mot, Alexandra, sur un autre de vos engagements à la protection des femmes contre les violences, vous venez prêter votre voix et votre image à un spot officiel pour l'application Appel. – C'est super. – Oui. – Harcèlement, sentiment d'insécurité, agression sexuelle, violence dans l'espace public, nous sommes toutes et tous concernés. – Lors de vos déplacements au quotidien, à pied ou dans les transports, de jour comme de nuit, utilisez Appel. Appel, la première application de sécurité pour les femmes. Appel, tu n'es pas seule. – Ce combat, vous le portez, mais vous regrettez que parfois des hommes célèbres ne mettent pas leur notoriété au service de ce genre de campagne. – Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de représentation masculine qui puisse au moins prendre un peu la parole. C'est-à-dire que du coup, ça crée aussi une distance entre les deux ou même parfois un peu des guerres. Et je pense que même pour les hommes, ils sont un peu mal à l'aise ou ils ont l'impression qu'on est toujours en train de les attaquer mais parce qu'il n'y a pas d'hommes qui viennent. Moi, à chaque fois, j'ai présenté, j'ai fait un film qui s'appelle « Toucher » dans les assemblées nationales, au cabinet du Premier ministre, il n'y a toujours que des femmes à 95%. Et tu te dis, mais ça concerne tout le monde. – Ils ont des filles ? – Exactement, ils ont des filles, des soeurs, des femmes. – Ceux qui convaincent, ce sont les hommes aussi. – Oui, et en plus, je pense que justement, les hommes pourraient être même plusieurs quand ils prennent le sujet à bras-le-corps, au contraire. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est une violence qui nous concerne tous. Donc oui, c'est un peu dommage.